... Je m'appelle Stéphane Dairel, je suis agriculteur à Forges-de-la-Noué dans le Morbihan. Sur la ferme, il y a deux activités principales, l'éculture, 120 hectares, et l'élevage de volaille. Sur l'élevage de volaille, il y a cinq poulaillers sur trois sites différents. On y élève du poulet lourd, et pour faire tout ce travail-là, nous sommes quatre, donc mon épouse et moi, associés, et deux salariés. La production de poulet chez nous, c'est à peu près 130 000 poulets maximum à l'instant T. Si on fait six lots à l'année, en gros, on produit 2000 tonnes de poulet sur l'année, dans cinq bâtiments. Je regarde les consommations d'eau, d'aliments, je vais regarder les températures. Ici, on a la courbe verte, qui est la température de consigne, et la courbe rouge, qui est la température mesurée. Actuellement, la nuit, c'est tempéré, donc on est juste au-dessus de la consigne, ce qui est normal. Mais dans la journée, comme on arrive à 30 degrés, on a des petits pics, mais on compense par la vitesse d'air. On le voit avec la température extérieure. On mesure aussi l'hygrométrie, donc pareil, ça suit la température. Ici, on est équipé d'un hygromètre extérieur. Donc là, on voit l'hygrométrie de l'extérieur, et ça, c'est en réseau sur les cinq bâtiments. On a la même information sur l'ensemble des bâtiments. Et ce qui est important maintenant, c'est une nouveauté depuis quelques années, on mesure le taux de CO2. Donc, comme on le voit à l'image, on est entre 600-700 ppm, et on monte à 1700-1800 maximum dans la journée. Donc, ce sont des excellentes normes, en fait. Là, on est vraiment très, très bien. Et on mesure autrement les consommations d'eau et d'aliments théoriques. Donc, par exemple, hier, sur l'eau, on était juste à 100%. Sur l'aliment, on était à 103. On a le rapport au aliment. Donc, voilà quelques paramètres qui sont importants à mesurer. Alors là, on est dans un poulailler de 1500 mètres carrés. Donc, c'est un poulailler avec des poulets. La souche, c'est du ROS 308. Donc, c'est un poulailler où il y a les mâles d'un côté et les femelles de l'autre. C'est du poulet sexé. Les femelles partent aux environs de 35 jours. Et les mâles, eux, le but, c'est qu'ils fassent 3,3 kg aux environs de 7 semaines. Voilà le type de production qu'on a dans ce bâtiment-là. C'est un bâtiment en ventilation dynamique. C'est une ventilation qui est transversale. C'est-à-dire que l'air rentre par un côté et sort par l'autre. Et on est sur un chauffage à eau chaude à partir d'une chaudière biomasse. Donc là, on a une chaudière à bois. Et donc, le principe, c'est de chauffer de l'eau qu'on envoie dans un ballon de 3 000 litres. Et c'est l'eau qui est stockée dans ce ballon qui permet d'alimenter, via le circuit de distribution d'eau chaude, l'énergie dans le bâtiment. L'intérêt de la chaudière à bois, c'est que d'une part, on a notre propre énergie, puisque le bois, il vient soit de chez nous, soit de chez nos voisins. Donc, c'est du bois qui est tout à fait local, du bois qui n'émet pas de CO2 de manière négative, puisque le CO2 qui a servi à faire le bois est ensuite utilisé pour chauffer. Donc, c'est un cercle durable. Et en plus, on n'a pas de combustion à l'intérieur du bâtiment. Donc, on ne produit ni CO2 ni eau à l'intérieur du bâtiment. Donc, on a une meilleure ambiance dans le bâtiment. Par contre, c'est un investissement qui est lourd et qui doit être accompagné. En plus d'être une technologie durable, ça permet aussi de maîtriser nos coûts, puisque demain, le gaz peut augmenter fortement, pourrait même doubler, pourquoi pas, et on pourrait y rajouter des taxes. Tandis que là, au moins, le bois qu'on produit sur la ferme, on maîtrisera toujours le coût. Donc, ça me paraît quand même très important de maîtriser ces coûts de production. On s'intéresse évidemment en permanence à la qualité de l'air qu'il y a dans le bâtiment. En fait, c'est la gestion de l'humidité qui nous intéresse dans un poulailler. Si la température et l'humidité sont toujours dans les normes qu'on souhaite et adaptées à l'âge des poussins, on aura une litière sèche, on aura une ambiance qui sera bonne et on aura un poussin qui sera bien. C'est d'abord ça, le premier critère de bien-être. Ensuite, il faut une eau de qualité, donc une eau forcément que l'on traite pour qu'il n'y ait absolument aucune bactérie dans cette eau. Pour avoir une eau de qualité, dans tous les cas, il faut la traiter. Donc, soit on rajoute en permanence un produit qui est homologué pour la désinfection de l'eau, soit on a un système autonome comme ici. Donc, ce système, en fait, part simplement de morceaux de sel. On casse la molécule de sel à travers une électrolyse et derrière, on a une eau qui est chlorée qu'on arrive à avoir avec un taux de chlore qui peut être entre 5 et 10 ppm. On arrive à le régler et on l'acidifie également parce qu'on sait qu'un chlore est beaucoup plus efficace dans un pH acide. Le fait d'avoir une eau bien traitée comme ça évite le développement de biofilms et également les contaminations par le bec, tout simplement par l'eau. Et ça marche très bien pour les spécialistes contre les grammes moins, un peu moins bien contre les grammes plus. Mais enfin, quand un gramme plus est tout seul, type entérocoque, il fera quand même moins de dégâts que s'il est associé avec un colibacile. Donc, c'est ça qu'on recherche au niveau de l'élevage. Déjà, de la biosécurité par l'eau. Donc ici, on a la réserve d'eau de puits. Ensuite, l'eau passe dans un circuit et est filtrée ici pour enlever les éléments grossiers comme les éléments terreux. Ensuite, elle est envoyée dans le circuit d'eau avec une injection d'acide pour faire baisser le pH et une injection d'eau salée qui se fait ensuite électrolyser. Et ensuite, ça passe dans le circuit d'eau et va abreuver l'élevage. Dans nos bâtiments, on a rajouté depuis quelques années la lumière naturelle. Donc la norme, c'est 3% de la surface au sol. Ensuite, on a rajouté des chaînettes pour amuser nos oiseaux, pour qu'ils jouent avec. On a aussi des plateformes pour qu'ils aillent se percher et qu'ils aillent jouer dessus. Des perchoirs, pour qu'ils développent cette faculté à se percher au bout de quelques jours. Donc vraiment, on s'intéresse au comportement le plus naturel possible de nos poulets. La meilleure façon de vérifier la qualité de notre travail, en fait, on le fait 2, 3, 4 fois par an. En fait, on va directement à l'abattoir. On passe commande à l'abattoir et on va chercher nos propres poulets. Et ce sont vraiment des poulets qui sont excellents. On a des qualités de filets qui sont vraiment extraordinaires. On a des cuisses qui sont vraiment bien formées. Et je pense que la meilleure façon quand même de mettre en valeur nos produits, c'est de les consommer nous-mêmes. Et là, on n'est vraiment pas déçus. On a vraiment un très très bon poulet. Sous-titrage ST' 501